Combien de valises pouvez-vous apporter dans l'avion sans avoir à payer des frais supplémentaires ? Et que se passe-t-il si une ligne aérienne perd vos bagages ? Tout dépend de la ligne aérienne avec laquelle vous voyagez. C'est donc important de connaître ses conditions de transport en ce qui concerne les limites relatives au bagage, les frais et indemnités offertes pour les bagages perdus, en retard ou endommagés. Surtout que de nombreuses lignes aériennes imposent maintenant des frais pour les bagages enregistrés ou limite le nombre de bagages de cabine que vous pouvez apporter dans l'avion. Alors, où pouvez-vous trouver la politique de bagage d'une ligne aérienne ? Vous pouvez lui téléphoner, passer à sa billetterie ou visiter son site web. Chaque ligne aérienne publie ses conditions de transport dans un document appelé tarif. C'est votre contrat avec la ligne aérienne. Vous y trouverez de l'information sur le nombre de bagages que vous pouvez enregistrer ou apporter dans l'avion. Rappelez-vous que le poids admissible des bagages, la taille autorisée des bagages et les frais imposés pour les bagages excédentaires varient parfois d'une ligne aérienne à une autre. Vous trouverez aussi le montant des indemnités pour les bagages perdus, en retard ou endommagés dans le tarif de la ligne aérienne. Rappelez-vous de toujours garder vos reçus pour les articles de remplacement. Et n'oubliez pas que chaque ligne aérienne a une limite maximale de remboursement et que toute demande d'indemnités doit être présentée dans les délais fixés. Si vous êtes incertain, communiquez avec votre ligne aérienne ou consultez son tarif avant votre voyage. L'Office des transports du Canada met aussi toutes sortes de ressources à votre disposition pour vous aider. Prenez l'air averti. Soyez informé de vos droits et responsabilités.